Mbaou, un village de pêcheurs situé à la périphérie de Dakar, la vive à bon train sur le quai. Derrière cette quiétude des lieux, animée par moments par l'échouage des vagues et les activités des pêcheurs, une situation hante le sommeil des habitants de cette localité. Il s'agit des marigots de Mbaou. Ces cours d'eau, jadis, faisaient le bonheur de la communauté Lebou, première habitante de la zone. Mais aujourd'hui, ils sont devenus source de problèmes. Ça saute à l'œil nu, le décor est lamentablement défavorable. Sur le plan social aussi, ça pose d'énormes problèmes, dans la mesure où, en période d'hivernage, souvent le marigot déborde et qu'avec le versement ou le déversement des fosses sceptiques, les branchements clandestins, souvent ça fait un retour au niveau des populations, des maisons. Et qu'au niveau de la mer aussi, vu que le marigot communique avec la mer, souvent ils veulent quand même débloquer le passage pour que le marigot verse au niveau de la mer. Et souvent, les populations au niveau de la mer, ils ripostent. Au riverain et autres visiteurs de Mbaou, ces marigots offrent un décor peu reluisant. Entre des eaux polluées, de la pollution plastique, des déchets solides retrouvés ça y est là, aux abords comme sur le lit des cours d'eau, ce qui résulte de phénomènes naturels, mais surtout de l'action de l'homme. Il y avait un problème d'assainissement au niveau de Kermbeifal. Les eaux de pluie aussi causaient beaucoup de problèmes avec les inondations. Ils étaient obligés de faire ce raccordement-là avec le marigot. Néanmoins, le problème est au niveau de la tutelle. Ils ne font pas assez d'efforts par rapport à l'assainissement. Si tout le village était bien assaini, on n'aurait pas ce problème. Avec l'ONAS, il n'y a pas longtemps, il y avait un mouvement par rapport à ce marigot. Toutes les autorités étaient invitées à une rencontre pour parler du marigot de Mbaou. Le préfet était là, la gendarmerie était là, l'ONAS, les services d'hygiène étaient là. Ils avaient pris des mesures, mais jusqu'à là, qui tardent à être mis en oeuvre. Babacar est très connu à Mbaou grâce à son engagement pour la sauvegarde de leur marigot. Ancien président du Cercle des étudiants de Mbaou et actuel organisateur du festival de la dite localité, Mbaï, comme il se fait appeler chez lui, ne cesse d'alerter sur la situation. Le problème sanitaire aussi se pose, la santé. Parce que les eaux usées, les fosses septiques sont versées au niveau du marigot. Et que souvent avec le paludisme pendant l'hivernage, il y a beaucoup de moustiques, les gens sont malades. Il y a aussi un problème foncier. Le nid du marigot ou le lit du marigot déborde jusqu'à récupérer des propriétés privées. Donc le marigot qui devait être un atout sur le plan climatique, sur le plan environnemental, aujourd'hui pose beaucoup de problèmes. D'ailleurs, ces cours d'eau cohabitent au quotidien avec les populations de Mbaou. Beaucoup de maisons sont construites tout autour. D'autres sont auprès du marigot, avec son lot d'inconvénients. C'est le cas de la demeure des Sané, située à proximité. Le bâtiment est d'ailleurs construit de façon élevée. Une manière de faire face même à une crue du marigot, comme en témoigne le chef de famille. C'est un peu difficile de vivre auprès du marigot, parce que des fois, même si vous nettoyez les saletés, mais après les gens vont revenir encore par la suite et jeter des ordures. Donc c'est un peu difficile de vivre avec quoi. Les marigots, longs d'environ 4 km, s'étendent jusqu'à la plage de Mbaou. Ici, une brèche est notée entre ces plans d'eau et la mer, une limite apparente quand la saison sèche. En ce moment-là, c'est calme, la situation est stable, mais en période d'hivernage, quand ça déborde, le marigot verse. La mer aussi, quand elle est pleine, elle déverse au niveau du marigot. Du coup, on peut passer un bon nombre de temps sans pour autant que les populations puissent faire la jonction des deux villages à pied. Donc vous voyez, manifestement, voilà. Et comme je vous disais tantôt aussi, avec le problème de l'assainissement, ça bloque un peu la pisciculture que les gens faisaient ici. Pendant la saison des pluies, la jonction est faite pour ne former qu'en. Une situation source de désagrément chez cette population de pêcheurs. À cela s'ajoute la pollution des eaux. Quand on a mis la maison de Mossar, quand on a mis la maison, ils sont faite pour eux. Quand on a mis la maison de Mbaye Fale, quand on a mis la maison, ils ont des problèmes. Maintenant, si on a attaqué la maison de la fesse, il y a une élandation. Si on a mis la maison, on a mis la maison de la maison. Parce que si on a mis la maison d'autre pour eux, ils n'ont pas de dolé en l'aise. Il n'y aura pas de problème. Comme ça, les gens en ont mis la maison. Mais si on a mis la maison, il ne m'intuiscelerait beaucoup. Car si on avait fait des cinq tables ou des tirs, ils l'ont fait très bien. Il y en a même plus. Quand on a mis la maison de la maison, on le n'a pas pas temps. Ce sont des risques. Ce sont des risques. Ce sont les autres. Il faut continuer de continuer tous les bâtiments. Sur ces eaux, autrefois y naviguaient les membres du club nautique de la localité, des courses de pirogues, appelées Dragon Boat, des jumelages avec des partenaires étrangers, toutes sortes d'activités s'y déroulaient. Mais hélas, tout ceci, le président du club nautique en est nostalgique. Ce n'est plus possible de naviguer sur ce marigot. La peur, c'est d'attraper aussi des maladies et ça, quelque part, vient biaiser l'activité aussi du club nautique. Parce que le Dragon Boat, comme les canoës et kayak, l'idéal, c'est de le faire dans des eaux douces. Mais maintenant, tout ce qui est la natation, ça dépend des compétitions. On peut se retrouver en mer, on peut se retrouver en piscine ou ailleurs. Mais aujourd'hui, c'est dramatique, c'est une catastrophe de constater que tout l'investissement que nous avons eu à faire au niveau du club, en sauvant des jeunes, mais aussi en poussant les populations à s'approprier le marigot, aujourd'hui, les gens sont déçus parce que rien n'est filtré, rien n'est épuré au niveau d'une station. Et donc, tout ça converge vers ce marigot. Une belle époque que veulent revivre les habitants de Mbaw, d'où leur engagement à préserver, avec les moyens du bord, leur marigot. En effet, face à cette urgence environnementale, sociale et sanitaire, les jeunes de la localité, conscients, se sont réunis en association pour la sauvegarde de leurs marigots. André, le coordonnateur, face à cette situation dégradante, se remémore les belles années des marigots. Le marigot de Mbaw peut être un fleuron économique de la commune, parce qu'il y a tellement de choses qu'on pourrait faire sur le marigot. S'il ajoute la plage, je dis que Mbaw est gâté. Mais c'est à nous aussi de prendre conscience de cela et puis de poser des actes pour valoriser. Aujourd'hui, le décor est tout autre. C'est plutôt une face hideuse qu'offrent les marigots à perte de vue, ce qui a motivé l'association et les populations de Mbaw à poser des actions concrètes pour redorer l'image de leur cadre de vie. Depuis deux ans maintenant, pour au moins se rendre le marigot propre, à savoir les eaux et les bords du marigot. C'est comme ça que nous avons mis sur pied l'association sauvegarde des marigots. Et durant tous les mois de septembre, chaque dimanche, nous organisions des séances de nettoyage tout le long du marigot. Donc, à ces séances de nettoyage, s'y est ajoutée actuellement d'autres associations qui sont nées aussi dans la dynamique de rendre propre le marigot et la plage, à savoir cette YSL Souniou Diwan. Donc, eux aussi, chaque samedi, ils sont sur la plage. Après avoir nettoyé la plage, ils sont sur les rives du marigot pour nettoyer, enlever les déchets plastiques. Des actions, la mairie de Mbaou est aussi en train d'en faire pour sauvegarder les marigots de la localité, si l'on en croit le chargé de la communication de la municipalité. Ce qu'on peut faire en tant que collectivité territoriale, en tant que mairie, c'est de sensibiliser. On est en train de le faire. C'est de faire des sommations, c'est de parler avec les délégués de quartier. Mais hélas, jusqu'à présent, ce sont ces personnes-là qui se lamentent des eaux stagnantes, qui se lamentent bien sûr des moustiques, qui se lamentent de l'eau qui déborde bien sûr du marigot et pour entrer dans leur maison. Ce sont ces maisons-là qui font le branchement clandestin, je dis bien clandestin, à travers ce marigot. Et donc, tout ça, c'est des insalubrités. Mais le problème dépassant les compétences de la commune, les élus locaux, tout comme les citoyens, lancent son appel à l'autorité centrale pour des solutions durables au problème. Aujourd'hui, si on parle de travail qui doit se faire d'une manière concrète, c'est aujourd'hui vraiment du ressort de l'État. Et c'est une bonne occasion aussi, nous en tant que, bien sûr, collectivité territoriale, de tendre la main à l'État du Sénégal, à travers ses démembrements, donc de venir faire une intervention. Parce qu'aujourd'hui, le marigot, son problème, c'est un problème sérieux de dragage. Donc il faut qu'il soit dragué, que l'eau retourne à son lit, naturel. Je voudrais dire aux maires, parce que c'est eux qu'on doit, avant d'allaiter qui que ce soit, de nous aider à nettoyer et à allaiter aux gens aussi, de ne pas jeter des ordres ou de débousser leur force aussi. Pour les gens aussi, de les informer que si les gens font leur nettoyage, pour qu'ils évitent de remettre des ordres là où on avait nettoyé. Le marigot d'Ambaou est aujourd'hui l'une des dernières zones humides de la région de Dakar. À ce titre, un écosystème essentiel, fortement altéré par les pressions d'origine humaine, telles que l'urbanisme anarchique, la pollution entre autres. Le pouvoir central est ainsi interpellé par le biais du ministère de l'Environnement, les autorités municipales d'Ambaou, ainsi que les bonnes volontés. L'objectif est de faire de ce site naturel un espace d'épanouissement et un meilleur cadre de vie pour les riverains, même d'éventuels touristes.